Yo ! J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi est-ce que tu dois rédiger systématiquement un cahier des charges quand tu vas faire une propale à un client, quand tu vas rencontrer un client, quand tu vas lui proposer ce que tu vas lui délivrer comme produit, comme service. Pourquoi est-ce que le cahier des charges, en fin de compte, est important ? Et je vais te l'expliquer en trois points en fait. Je vais t'expliquer en trois points pourquoi, parce qu'à mon sens, ce sont trois secteurs bien distincts qui vont avoir un niveau soit de compréhension, soit d'intérêt pour toi en tant que société à trois niveaux différents. Et je garde le troisième niveau pour la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier point, à mon sens, est un des plus importants. Et je ne t'en dis pas plus, je garde ça pour la fin. Alors, moi, je vais te raconter pourquoi, en fin de compte, systématiquement, je conseille de mettre en place un cahier des charges et pourquoi est-ce que finalement j'en fais à chaque fois des cahiers des charges quand je vais faire une proposition ? Tout simplement parce que derrière, ce qu'il faut bien prendre en compte, et c'est peut-être un truc qui t'est déjà arrivé, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé quand j'avais une autre entreprise que celle-ci qui a fermé depuis. Et sur cette entreprise-là, au tout début, j'étais jeune débutant, j'avais 25 ans, tu vois. Et concrètement, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je ne rédigeais pas de cahier des charges ou tout du moins, il n'y avait pas de documents suffisamment poussés qui permettaient de définir le travail que j'allais réaliser auprès de mon client. Et ça, c'est extrêmement important parce que derrière, le cahier des charges est un outil qui va te permettre d'avoir, tu vas te confronter, en fin de compte, à une grosse problématique, c'est une mauvaise compréhension du client, du besoin du client tout du moins. La plus grosse erreur que l'on peut avoir dans un projet informatique, si on se réfère uniquement qu'à l'informatique, c'est d'avoir réellement une mauvaise connaissance du besoin du client. Et tous les chefs de projet pourront me le dire, parce qu'à chaque fois, un projet qui va foirer, c'est qu'au début, initialement, on a une mauvaise compréhension justement du besoin client. Donc ça, c'est le premier point. Enfin, c'est le premier point. C'est un des points importants et ce point-là va engendrer plein de problématiques derrière, notamment la problématique du conflit avec le client. Ça veut dire que concrètement, qui a raison, qui a tort, tu ne sais pas. Et puis, en même temps, une autre problématique qui est, à mon sens, assez important, c'est concrètement, quand tu vas commencer le projet, quand tu as débuté le projet, par quoi est-ce que tu vas commencer, quelles vont être tes priorités, etc. Donc tout ça, font partie des problématiques que tu peux rencontrer si aujourd'hui, et peut-être que tu rencontres ces problématiques-là, si aujourd'hui, tu ne rédiges pas de cahier des charges. Maintenant, juste avant de continuer, moi, ce que je te conseille, c'est de t'abonner maintenant à la chaîne YouTube pour une simple et bonne raison, c'est que dans les prochains jours, je vais en même temps réellement te dire ce qu'il y a dans un cahier des charges et puis en même temps, les différents documents de conception que l'on peut avoir. J'ai décortiqué ça en plusieurs vidéos pour que ça te fasse vraiment des points très poussés et ça, c'est des éléments que tu vas pouvoir avoir simplement en t'abonnant à la chaîne YouTube. Et deuxième chose, dans la description, tu vas avoir des résumés complets, donc tu peux déjà télécharger le résumé d'aujourd'hui avec les différentes informations, les différents conseils que tu peux télécharger en cliquant dans le lien juste en dessous et en même temps, tu recevras d'autres conseils, d'autres conseils poussés dans le domaine du développement et en même temps, dans le domaine du business pour pouvoir justement mettre en place ton activité si tu la souhaites ou tout simplement, peut-être que tu as envie de développer une start-up et donc d'avoir des idées en fin de compte, des pistes justement pour pouvoir t'améliorer. Donc tout ça, c'est compris dedans, c'est gratos, profite-en, fais-le maintenant sinon tu vas oublier par la suite. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on passe au premier point sur les trois grands points. Le premier point, c'est tout simplement effectivement l'idée de se mettre d'accord avec le client et dans la mise en accord avec le client justement, il y a une phrase extrêmement importante que tu dois lui poser systématiquement ou tout du moins que tu dois faire systématiquement, c'est que quand le client va te dire quelque chose, d'accord, va t'affirmer quelque chose, un besoin qu'il a réellement, la question à lui poser c'est pourquoi est-ce que vous avez ce besoin ? Quel est votre objectif derrière associé à ce besoin primaire au final que le client peut avoir sur son projet ? Et ça, ça va te permettre quoi ? Ça va te permettre tout simplement de reformuler la demande du client. Des fois, ce qui se passe, et moi ça m'est arrivé régulièrement que depuis qu'en fin de compte j'ai mis en place cette méthodologie de mettre un cahier des charges en place entre le client et moi, ça va te permettre de reformuler le besoin du client et de faire en sorte qu'il se pose les bonnes questions. Et notamment, des fois ce qui va se passer, c'est que quand il va t'affirmer quelque chose, et toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas réaffirmer exactement la même chose que lui, mais pas avec ses mots, mais tout simplement avec des synonymes. Ou des fois, inverser les termes dans ta phrase vont faire que le client va s'apercevoir qu'en fin de compte, ce qu'il a demandé, ce n'était pas réellement ce que tu as compris, donc il va te reformuler à nouveau son besoin avec un vocabulaire différent, avec des exemples, etc. Tu sais, la rédaction d'un cahier des charges, ou du moins la prise du besoin client, c'est un petit peu comme si tu avais un rendez-vous avec un avocat. L'avocat, en règle générale, il va être assez impartial, il va tout simplement faire en sorte que ce soit toi de parler, c'est toi qui va parler. Tu vas lui poser des questions, il va dire « moi je n'ai pas cette information-là aujourd'hui, je ne peux pas vous le lire ». Et puis en termes d'avocat, je pourrais te donner des petites histoires costillantes là-dessus, mais je le garde pour plus tard. Mais concrètement, l'avocat, il est là simplement, il a de l'information. Toi, tu as de l'information aussi, parce que tu es développeur, tu sais comment est-ce qu'on fait les choses. Tu as beaucoup d'informations que tu vas pouvoir apporter à ton client en termes de valeur, mais cette information, tu vas te la garder pour toi. L'idée, en fin de compte, c'est en fonction de cette information, de poser les bonnes questions à ton client pour savoir si le besoin, déjà tu peux le réaliser, et s'il correspond bien à ce que le client a demandé. Ça, c'est extrêmement important dans la phase de découverte client, d'accord ? Et puis, ça va te permettre aussi de mieux connaître le métier du client. Parce que bon, avoir le besoin du client, c'est une première chose, mais la deuxième chose, dans ce premier point, juste ce premier point sur l'accord avec le client, eh bien tout simplement, c'est de connaître bien son métier. Qu'est-ce qu'il fait réellement ? Quel est réellement son métier ? Et tout ça, c'est des informations extrêmement importantes pour toi, parce que ça va faire venir d'autres enjeux. Ça peut être des enjeux économiques, ça peut être des enjeux sociaux, de ressources humaines, des enjeux techniques, qui vont venir interagir avec ton projet. Et tout ça, c'est des informations dont tu as besoin pour pouvoir justement créer ton cahier des charges, d'accord ? Et le dernier point, et ça c'est un point qui est extrêmement important pour toi en tant que professionnel, d'accord ? C'est de montrer au client que tu as une réelle valeur, que tu as une vraie crédibilité. Et la plupart du temps, pour l'avoir vu en fin de compte, la personne qui est très souvent peut-être la moins bien placée pour pouvoir vendre un projet, c'est le commercial. Alors, il est très bien placé pour aller chercher de l'argent, très certainement, c'est son métier, c'est son boulot, de vendre du rêve et tout ça, d'accord ? Ça, c'est une première chose. Mais de pouvoir bien récupérer le besoin du client, il y a des bons commerciaux qui savent le faire, mais il y en a certains, c'est pas leur taf, et leur intérêt derrière, c'est tout simplement le chiffre, parce qu'ils ont soit des primes, et donc plus ils vont rentrer de chiffre d'affaires, plus ils vont toucher des primes, et derrière, si ça marche pas, ça sera autre chose, ça sera le problème de quelqu'un d'autre, et ça sera peut-être, probablement, le problème du chiffre, du chef d'affaires, ou si toi, tu embauches un commercial pour t'apporter des projets, ça sera ton problème face au client, et là, ça va vraiment être embêtant pour toi. Donc, cette découverte client est quelque chose d'extrêmement important pour que tu puisses apporter de la valeur à ce client, c'est-à-dire que quand tu vas apporter un devis chiffré, d'ailleurs, tu vas en même temps apporter ce fameux document qui est le cahier des charges. Après, tu peux l'appeler différemment, tu peux l'appeler proposition commerciale, et puis dedans, ça va intégrer aussi bien le cahier des charges, et en même temps, le document qui permet de mettre la somme que tu voudras pour le projet en contrepartie, mais ça va apporter une valeur supplémentaire, une valeur qui va montrer que toi, en tant que prestataire, tu as apporté un document sur lequel tu as bien compris, tu as bien saisi, en fin de compte, ce que le client a besoin, et tu vas pouvoir par la suite apporter ton crédit en tant que vrai professionnel. Donc ça, c'est le premier point, c'est la mise en accord avec le client, la reformulation de son projet. Le deuxième point, c'est que ce cahier des charges va vraiment être un tremplin pour ton projet, et ça va te permettre d'avoir une espèce de guideline, en fin de compte, sur le projet, et de ne pas en faire plus que ce que le client a demandé. Et oui, si tu connais mal le besoin de ton client en face, il est probable que tu rajoutes des fonctionnalités qu'il n'a pas demandées et que tu ne mettes pas de fonctionnalités qu'il voulait au départ. Et le fait de mal connaître ça, ça va te poser des problématiques sur d'autres éléments. Tu vois, c'est les éléments que je vais aborder dans les autres vidéos, donc encore une fois, abonne-toi maintenant. Mais concrètement, ça va te poser des problèmes sur la rédaction des autres documents techniques, comme les spécifications fonctionnelles, comme les spécifications techniques. Peut-être que tu as une équipe de développeurs avec toi ou que tu es chef de projet, par exemple, tu as besoin de rédiger ces documents-là. Et si tu n'as pas toutes les informations que le client peut te fournir, ça va être problématique pour rédiger ces futurs documents parce que tu n'auras pas suffisamment d'informations. Et l'autre, comme je te disais, l'autre chose, c'est que ça va te permettre de définir des guidelines. C'est-à-dire que derrière, tu vas avoir une route toute tracée où tu vas répondre directement aux besoins de ton client et de façon la plus rapide. Encore une fois, l'objectif, c'est de monter un business. C'est de mettre en place un business. Et un business, derrière, on n'a pas de temps à perdre. Il ne faut pas perdre du temps sur des fonctionnalités qu'on n'avait pas à développer. Au final, on se retrouve à les développer. Voilà, c'est une perte de temps parce que le client ne l'a pas demandé. Tu vas perdre du temps parce que tu n'as pas forcément résolu le problème immédiat de ton client et il ne va pas être content. Donc ça, c'est encore une autre problématique. Donc tout ça, si tu ne les as pas dans ces informations du cahier des charges, derrière, par la suite, tu auras ces problématiques-là. Maintenant, le dernier point et à mon sens, c'est un des plus importants, je pense, j'en suis même persuadé, c'est que ce document de cahier des charges, c'est une réelle valeur contractuelle pour ton activité. Ça veut dire que dedans, tu vas définir les réelles limites du projet. Où est-ce que tu commences dans le projet et où est-ce que tu t'arrêtes ? Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que ça va te permettre de définir une fin de projet. Et très souvent, moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver sur un projet où tu as le client qui va te dire « Ah oui, attends, il y a ça, et puis il y a ça en plus, et puis il y a ça en plus. Ah putain, j'avais pensé à ça, et puis ça en plus. » Et en final, si tu n'as pas défini les règles entre le client et toi de façon très contractuelle qu'il aura signé le cahier des charges, comment est-ce que tu vas avoir peut-être l'audace de dire au client « Non, désolé, mais moi, je m'arrête là. » Et le client va dire « Attendez, non, vous pouvez bien faire ça, ça peut se rajouter, etc. » C'est vraiment des circonstances qui arrivent. Je ne te raconte pas comme ça des trucs et le client va toujours avoir tendance à te demander plus. Alors que si tu as un document contractuel qui te dit « Écoutez, moi, je veux bien vous faire ça. Par contre, dans le document qu'on a défini entre les deux, on a formalisé clairement les attentes de façon à éviter justement tous des accords, tous des débordements. On a défini ça entre nous, vous avez signé ce document. Maintenant, je peux potentiellement sur ce point-là faire un geste commercial, mais par contre, le reste, ce sera de la facturation. Et là, comme ça, tu es clair. Tu es clair avec le client, tu peux rajouter un petit geste commercial si ça ne prend pas trop de temps parce que tu sais très bien que ça te prend de 5 minutes et puis tu peux lui faire passer pour que ça te passait 3-4 heures. Mais concrètement, tu auras bien défini avec le client justement cette fameuse valeur, ce fameux consensus qui va faire qu'entre le client et toi, ça a été bien défini. Entre le client et toi, c'est une histoire de goût. Et concrètement, ça a été bien défini et que tu t'arrêtes là, c'est fini. Le projet, il est là, monsieur, donc on s'arrête là. Maintenant, vous facturez. Donc tu vois, dans la valeur contractuelle, il y a aussi la valeur de facturation. C'est-à-dire qu'à la fin du projet, on a défini ensemble que c'était la fin du projet. Maintenant, c'est à vous de payer. Et au-delà du fait du paiement, c'est que si demain, il y a un désaccord, si demain, il y a un problème avec le client, si ça devenait à s'envenimer et puis voilà, qu'il y ait des procédures juridiques qui viennent derrière parce qu'il y a toujours cette possibilité-là, bien concrètement, ce document-là a été signé par les deux parties et c'est quelque chose qui sera utilisable en cas de conflit réel avec le client. Donc vraiment, ce dernier point, c'est un des plus importants à mon sens. C'est celui qui va te sauver la mise dans certains cas, qui va te protéger justement sur des demandes un petit peu trop excessives. Et ça, ça arrive très souvent quand tu vas par exemple faire appel, je ne sais pas, si par exemple, tu veux commencer dans de la prestation simplement pour des petits commerces, des entrepreneurs. Ces personnes-là, c'est des personnes qui négocient tous les jours. Ils vont négocier, par exemple, si c'est un boulanger, il va négocier le prix de la farine, il va négocier le prix de la levure, il va négocier le prix de X de sucre ou de machin comme ça, tu vois. Donc, il est habitué à négocier un petit peu tous ces éléments-là auprès de fournisseurs. Donc, il va s'amuser à négocier avec toi. Et c'est ça le problème. Au début, quand on commence et qu'on n'a pas mis en place cette procédure, c'est le problème de la négociation. Et s'il n'y a pas des règles bien définies, la négociation peut aller très loin et peut avoir des débordements énormes. Donc vraiment, n'hésite pas à rédiger un cahier des charges. Dans la prochaine vidéo, on va avoir d'autres éléments associés et puis je te mettrai peut-être un lien ici ou ici, je ne sais pas, quand je ferai le montage de la vidéo et quand l'autre vidéo sera sortie. Autrement, si tu ne veux pas louper la prochaine vidéo, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, à liker la vidéo ou tout du moins la clochette de notification pour pouvoir recevoir la prochaine vidéo qui va arriver demain, normalement, si je fais bien mon taf. Sur ce, encore une fois, je t'invite à t'abonner dans les conseils qui se trouvent juste en dessous. Tu pourras télécharger le résumé de cette vidéo. Et puis, en même temps, très sincèrement, tu vas pouvoir recevoir des conseils extrêmement poussés que je réserve qu'une seule fois par jour. C'est-à-dire que concrètement, si tu reçois le conseil demain, tu l'auras gagné. Autrement, il ne sera plus publié nulle part, il ne sera pas sur les réseaux sociaux, il ne sera pas réenvoyé à nouveau comme d'autres personnes peuvent le faire par mail. Non, là, ils seront vraiment uniques. Ils sont rédigés quasiment au jour le jour. Des fois, j'en rédige un, des fois, j'en rédige deux pour question d'avoir un petit peu d'avance. Mais derrière, ce sont vraiment des conseils uniques que tu vas pouvoir, toi, récupérer directement par mail. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !